Salut, bienvenue dans Friendship, le podcast consacré à l'amitié, un podcast avec des nombreux témoignages qui t'accompagnent dans tes relations amicales. Je suis Solène, la créatrice de Friendship, et tu t'apprêtes à écouter un épisode de ma toute première saison. À l'heure où j'enregistre, je prépare la saison 4 de Friendship, et depuis les premiers épisodes, le podcast a bien évolué. Si tu souhaites continuer l'écoute de cet épisode, un grand merci d'avance, mais attention à tes oreilles, le montage n'était pas encore 100% maîtrisé. Merci, dans tous les cas, de rejoindre l'aventure Friendship, et je te souhaite une très bonne écoute. Salut, je m'appelle Solène Rigoulet, et tous les mois je t'emmène à la découverte d'amitié dans Friendship. Pour ce nouvel épisode, j'ai reçu Maïwenn et Malorie, elles sont toutes les deux amies depuis plus d'un an, et entre elles, on peut dire que ça a été un véritable coup de foudre. Je te souhaite une très bonne écoute. Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité, pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps. L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. A quoi ça sert les amis ? On ne peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié ? Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami. Deuxième pour cet enregistrement. J'ai hâte d'entendre vos histoires. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Pour savoir qui vous êtes, j'aimerais que Mayouane présente Malorie et Malorie présente Mayouane. Du coup, je vais vous présenter Malorie. C'est une de mes meilleures amies que je connais depuis seulement un an et demi. On s'est rencontrées en arrivant à l'école d'ingénieur où on est. Et ça a été un coup de foudre amical. Donc, on se lâche à peine depuis. Ouais, je pense que c'est un bon résumé. Du coup, Mayouane, 20 ans, 21, 20 ans. N'est-ce pas ? Le moment de doute. T'as remarqué comme j'ai évité la question. C'est une 99, elle triche aussi, elle a certaine classe. Non, mais oui, je pense que c'est un super bon résumé. Je ne saurais pas trop quoi dire. Sans rajouter. Mais si ça vous va, ça me va aussi. Je peux rajouter qu'elle est magnifique et qu'elle brille. C'est très gentil. Donc oui, du coup, vous vous êtes rencontrées ici à Nancy. Quand vous êtes rentrées à l'école, est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette rencontre ? Est-ce que ça a été un coup de foudre dès les premières secondes ? Comment ça s'est passé ? C'était avant même la rentrée, puisque du coup, il y avait un petit déjeuner de pré-rentrée organisé par le directeur de l'école. Et j'avais rencontré un gars de l'école sur les réseaux sociaux avant, parce que je cherchais un peu à savoir qui allait aller à l'école. Et quand j'ai retrouvé ce gars dans l'école, il était avec Maïwen, parce qu'il venait de la même ville. Et du coup, moi je leur ai proposé de venir chez moi l'après-midi pour boire un verre, histoire d'apprendre à se connaître et tout. Et au final, on a tout de suite super bien accroché. Et le lendemain, je dormais chez elle pour la première fois. Et j'ai passé tout le mois de septembre à dormir chez elle après. Du coup, ouais, on peut dire que ça a été rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une école d'informatique, donc il y a très peu de filles. Et du coup, forcément, quand on s'est retrouvés, je pense qu'il y a eu aussi ce facteur-là qui a joué. On s'est dit, yes, une autre comme moi ! Et on s'est pas lâchés. Ouais, avec les soirées, Malorie qui habitait loin, bah on était tout le temps ensemble du coup. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'aussi au mois de septembre, il y avait beaucoup de soirées. Donc du coup, c'était peut-être plus compliqué pour toi de dormir chez toi. Bah en fait, j'habite pas du tout près des transports en commun. Et sinon, j'avais 20 minutes en plus à marcher toute seule. Et j'aime pas trop marcher vers 3h du mat. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai passé un mois sur un matelas gonflable dans son 18m², mais c'était vraiment cool, on a bien rigolé. Et oui, ce qui est marrant, c'est que, alors moi, je connais pas grand-chose de vous, mais ce que je sais, c'est que Mywen ne boit pas. Mais finalement, vous vous êtes quand même rencontrées surtout autour des soirées et autour d'une proposition à aller boire un coup, quoi. Donc... Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, on a fait toutes les soirées du mois d'intégration pendant 3 semaines en continu. On est sortis tous les soirs sans exception. Bon, au bout de 3 semaines, on est juste tombés chez moi. On a regardé des séries parce qu'on n'en pouvait plus. Et avec les... Parce qu'il y a quand même d'autres filles dans votre promo. Et finalement, ça a juste matché entre vous et pas forcément avec les autres de la promo qui sortaient aussi, ou...? On a fini par se rapprocher des autres filles de la promo, mais... Au début, on était pas très... Disons qu'on était sociable, parce qu'on savait qu'il fallait qu'on rende compte des gens, mais on regardait les autres avec beaucoup de méfiance, les autres filles en particulier, c'était assez ridicule. Et du coup, on se poussait pour aller voir les gens, mais... Bah, on s'est bien trouvés, au final, parce qu'on se lâchait vraiment pas, quand même. Et vous vous lâchez toujours pas. Ah oui, non, toujours pas. Mais il faut savoir que... Bah, maintenant, bah, nos amis actuels le savent très bien, de toute façon, mais... Bah, au début, on avait beaucoup de méfiance envers elles. Bah, typiquement, Maïwan est actuellement en coloc avec deux autres filles. Et au début, au mois de septembre, on les voyait de loin et on pouvait pas les blairer. Mais après, on a commencé à apprendre à les connaître. Et finalement, c'était des personnes super cool, c'est juste qu'on avait peur des gens. Et on a eu la chance de se trouver et de matcher tout de suite. Du coup, c'était chouette. Pourtant, enfin, c'est marrant ce que tu dis, parce que je me rappelle la première fois où je vous ai vues. C'était en after, donc, chez un de mes colloques, à moi. Et je suis arrivée, donc, avec mon copain, et vous m'avez sauté dessus. Oh, une nouvelle fille ! Et vous étiez pas du tout apeurée par ma présence, quoi. Donc, c'est marrant que tu dises, enfin, que vous ayez peur des autres filles de votre promo. Après, je pense que c'est pas le même cadre aussi, puisque du coup, toi, t'es arrivée en tant qu'étrangère dans le groupe. Et du coup, on était un peu, bah, c'est notre monde, et t'arrives dans notre monde. Du coup, je pense que tu nous as fait moins peur dans ce cadre-là, alors que, bah, on est quand même assez timide de base, et quand on est arrivée, bah, on avait peur des autres gens, parce qu'il fallait leur parler, et genre apprendre à les connaître, c'était compliqué. Et ce qu'on éprouvait à l'égard des autres filles, c'était purement arbitraire. Alors, si on les avait vus deux fois, il y en a une qui parlait fort, on avait décidé qu'on l'aimait pas, on n'avait pas le chargé spécialement plus loin. En même temps, on rencontrait tellement et tellement de personnes, enfin, on arrive dans une école, il y a, allez, 400 nouvelles personnes à rencontrer, forcément, tu peux pas aller voir et apprendre à connaître tout le monde au-delà de ces différences. C'est pour ça que ça nous a pris un peu plus de temps. Puis je pense, il y avait aussi le côté un peu, on avait envie de... d'exister dans l'école, et... et il y avait le petit côté rivalité, parce qu'on n'était pas beaucoup de filles, mais du coup, on savait très bien qu'il y aurait quelques filles qui seraient au-dessus des autres, et du coup, forcément, ça a créé un peu la rivalité de savoir quelles seraient les filles au-dessus des autres. Oui. Du coup, voilà. Puis il y a aussi peut-être un jeu vis-à-vis des gars aussi, qui sont eux nombreux et qui cherchent à tout prix dans ce peu de filles qui sont présentes à avoir le premier. Dans les questions que tu nous as posées, il y avait les anecdotes qui nous ont soudés, et clairement, sans les gars, ces anecdotes ne seraient jamais arrivées, oui. Bah vas-y, tu peux en parler si tu veux, de quelles anecdotes ? Eh bah, pendant notre mois d'inté, donc le mois où on s'est rencontrés, où il y a eu toutes ces soirées, bah là... en fait, il y en a plein. C'est bien, en un an et demi, s'il y a déjà beaucoup d'anecdotes. Oui, mais en un mois, il y en avait déjà beaucoup trop, mais je peux parler de la... Bah, bizarrement, une des soirées qui nous a le plus soudés, c'est la première soirée qu'on n'a pas passée ensemble. Ah bon ? C'est assez particulier. Parce que c'est une soirée qui s'appelle l'Open Colloc, et donc le principe, c'est que toutes les colloques de l'école peuvent s'inscrire, donc c'est des 2A et des 3A, et les A sont répartis... Donc des 2e année et des 3e année qui organisent, et les 1es années se... ...sont répartis aléatoirement dans les différentes colloques. Et donc, bah, l'aléatoire a fait qu'on n'était pas ensemble, enfin l'aléatoire ou l'équipe d'intégration, mais on s'est retrouvés séparés, et il nous est arrivé des trucs complètement délirants, et du coup, quand on s'est retrouvés le lendemain, on s'est regardés, on a fait, j'ai trop de trucs à te dire, et on a passé la journée à parler. Et on a aussi eu la finalité de plus jamais on se lâche en soirée, parce que juste, bah, il nous arrive des trucs vraiment trop chiants quand on se sépare, du coup, on va juste se surveiller l'une l'autre maintenant, et voilà. Et ça s'est vérifié, toutes les autres soirées, on s'est retrouvés séparés, ils s'est passés des trucs. Vous avez des exemples un peu de choses qui peuvent vous arriver, dont vous pouvez parler, parce que s'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Bah, du coup, cette première soirée où on a été séparés, bah, moi, j'avais, grosso modo, un crush sur quelqu'un de l'école à ce moment-là, et ça a commencé à se faire pendant cette soirée, et ça s'est détruit aussi rapidement que ça s'est fait pendant cette soirée, et j'ai appris qu'il y avait des rumeurs qui tournaient sur moi, sachant que ça faisait deux semaines qu'on était dans l'école, et il y avait vraiment déjà des très très grosses rumeurs à propos de moi qui n'étaient pas du tout vraies, et juste, j'étais en mode, je ne comprends pas ce qui se passe. Genre les rumeurs un peu qui peuvent être supposées comme du harcèlement au collège, ou d'autres trucs un peu plus clean, quand même, qui te prennent moins la tête ? Bah, en vrai, moi, je m'en foutais un peu, ça me faisait rire, mais en gros, c'est des rumeurs par rapport au fait que j'avais déjà eu des relations avec trois gars de l'école, apparemment, enfin, en deux semaines, c'était vachement improductif, déjà. Il y en a, après, il ne faut pas juger, mais... Oui, bien sûr. Et en gros, le mec avec qui on commençait à flirter a arrêté à cause de ça, alors qu'il était dans les rumeurs en question. Enfin, bref, c'était un truc un peu bizarre, et... Mais voilà, c'était... Et du coup, Mayouane t'a manquée à ce moment-là ? Oui, bah, juste, j'étais en PLS, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Enfin, voilà, j'étais un peu... Bah, je crois que j'étais la seule fille de la soirée en plus, et juste d'un coup, se retrouver toute seule au milieu d'une collègue avec des gens que tu connais depuis deux semaines, et qu'on te dise, ouais, du coup, c'est vrai que tu as couché avec trois mecs depuis que tu es arrivée, bah, c'est un peu bizarre. Ouais. J'ai pas la meilleure sensation de monde. Surtout, c'est pas les gens que tu connais vraiment, quoi. Enfin, tu les connais depuis 15 jours, donc, bon. Ouais. C'est un peu compliqué. Et du coup, t'avais pensé à ce genre d'anecdotes aussi, ou... Ah, moi, c'était... Oui, c'était le mois de septembre dans la globalité aussi, mais c'est vrai que celle-là, c'était une des meilleures, je pense. En un mois, vous avez vécu une vie, on a l'impression. Bah, en vrai, on a passé tellement de temps ensemble. Bah, c'était un mois où on dormait très peu. Du coup, on a eu le temps de vivre beaucoup de choses, je pense. C'est ça, bah, le fameux after où on t'a rencontrée, c'était à un bout de Nancy, j'habitais à l'autre bout de Nancy, et on y était quasiment tous les soirs. Donc, on avait en moyenne une heure et demie de marche pour rentrer de chez lui à chez moi tous les soirs. Donc, bah, de 2h... Entre 2h et 4h du matin, en général, donc on avait... On parlait. J'imagine, il fallait occuper le trajet. C'est ça, c'est ça. Et du coup, dans ta présentation que t'as fait de Malorie, t'as dit que c'était ta meilleure amie, ou tu l'as peut-être pas dit comme ça, mais en tout cas, t'as utilisé le terme meilleure amie. Vous l'utilisez pour vous définir l'une et l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme-là ? Alors, moi, c'est juste que... Bah, c'est une évidence, genre, pour moi, je sais que quand j'imagine ma vie future, d'ici, je sais pas, genre, même 10 ans, 20 ans, bah, je considère que les personnes que... Enfin, si je sais que cette personne sera encore dans ma vie à ce moment-là, bah, je peux la considérer comme une de mes meilleures amies. Et bah, ça peut paraître bête à dire, parce que je connais Maïwan que depuis un an et demi, mais en vrai, au bout d'un mois, je savais déjà que Maïwan, c'était une de mes meilleures amies, quoi. C'est ça. Moi, j'ai pas exactement la même définition, mais c'est juste que, bah, de toutes les personnes de l'école, bah, Malorie, c'est... Elle est incontestablement dans les deux personnes avec qui je suis plus proche. La deuxième personne, c'est mon copain, donc c'est assez différent. Ah bon ? Mais c'est pour ça, en fait, c'est pas une question. Enfin, je considère que j'ai plusieurs meilleures amies en fonction des périodes de ma vie, et c'est des meilleures amies qui restent, mais c'est la meilleure amie que j'ai rencontrée à telle ou telle période. Et, bah, pour l'école d'ingénieurs, ce sera Malorie, et ça restera Malorie pour le reste de ma vie aussi, donc c'est... Oui, c'est impossible que ça change. Et qu'est-ce que cette relation a-là de plus que les autres, parce que vous avez d'autres amis, filles et garçons, dans l'école, et puis même dans vos autres relations amicales. Qu'est-ce que cette relation a-là de plus que les autres ? Bah, déjà, je pense que Maïwan, ça a été une des personnes... Enfin, une des premières personnes à qui j'ai vraiment réussi à confier toute ma vie sans aucun tabou. Après, ça... Ça m'a aidée à... Tu as des regrets ? C'est beaucoup trop drôle ! Ça m'a aidée à évoluer et à savoir placer ma confiance chez d'autres personnes, mais je pense que c'est la première en qui j'ai eu autant confiance, et voilà, je sais que s'il m'arrive un truc, la première personne à qui j'ai envie d'en parler, c'est Maïwan. Quand je vais pas bien, la première personne vers qui je vais pour trouver du réconfort, c'est Maïwan, quoi. Et pourtant, vous n'êtes pas en colloque, toutes les deux. On a essayé. Ouais, ça devait se faire. Normalement, je vais habiter... Enfin, pas ici, du coup, parce qu'il n'y avait pas assez de chambres, mais on devait faire une colloque à quatre, mais mes parents m'ont mis un peu un stop. Une sombre histoire de meublé non-meublé. Mais voilà, sinon, dans l'idée, ouais, je devais vivre ici. Dommage. Peut-être l'année prochaine. Ouais, il y aura toujours la même histoire, et puis Maïwan ne sera plus là l'année prochaine. Que vas-tu faire ? Pour un Erasmus. Et on remercie. Vous appréhendez cet éloignement. On a essayé de partir ensemble, mais... C'était le plan, la base. Il y avait trois dossiers pour deux places. Il fallait forcément qu'il y ait un moins bon dossier. C'est tombé sur moi. Du coup, voilà. Dommage. Oui, ça... Sur le coup, ça a été un vrai coup dur. Parce que vous l'aviez préparé et tout, ou vous projetiez déjà, j'imagine, là-bas ? Non, oui, on avait déjà l'idée de prendre une colloque, de prendre une colloque en Irlande, machin. C'est une amie qui est partie cette année en Irlande qui nous en avait parlé et qui avait dit c'est trop bien, je parle l'année prochaine en Irlande et tout. Et elle nous avait dit du coup, les dossiers, il faut les déposer en deuxième année. Bon, je suis nulle pour faire des dossiers, mais il y a Malorie qui m'a fait tu fais ton dossier ! Du coup, au final, c'est elle qui m'a poussée et tout, parce que j'avoue que toute seule, je ne me serais peut-être pas bougée, mais là, je me disais bon, c'est pour partir toutes les deux, c'est trop bien et tout, donc je me suis bougée pour le faire. Du coup, c'était vraiment le plan à la base, c'est ça qui m'a motivée. Malorie qui te motive pour être à deux et au final, c'est Malorie qui ne barre pas. Après, ça m'embête de ne pas partir parce que j'aurais vraiment adoré vivre cette expérience, surtout avec Maywein, mais voilà, je n'ai pas été prise et ça m'a permis de me concentrer sur d'autres projets que je n'aurais pas du tout pu faire si jamais je partais. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire. Et de toute façon, il y aura un matelas gonflable toujours chez moi pour t'inquiéter. Il y a écrit Malorie dessus. Et vous avez déjà vécu un peu la distance dans votre relation, vous êtes partie en stage l'année dernière. Oui, on ne s'est pas vus de tout l'été, pendant deux mois et demi, trois mois. Non, c'est ça, là. Oui, voilà. Et vous avez vécu comment cette période du coup ? Parce que vous étiez tout le temps l'une avec l'autre pendant toute l'année scolaire et quand vous êtes partie, vous ne voyiez plus quoi. En vrai, on se parlait toujours beaucoup, on s'est appelé plusieurs fois, on se parlait beaucoup par message. Après, Maywen a eu un été compliqué et du coup, c'est le moment qu'il se dit. Elle avait encore plus besoin de réconfort, du coup, on parlait beaucoup autour de ce sujet-là, disons, mais on discutait quand même beaucoup. C'est ça. Et justement, par rapport aux épreuves, vous, vous connaissez que depuis un an et demi, donc c'est vrai que c'est une relation qui est encore toute fraîche, même si on a l'impression que ça fait dix ans que vous vous connaissez. Est-ce que vous avez déjà eu des grosses difficultés à affronter ensemble, des épreuves personnelles ? On n'a pas eu de difficultés entre nous. Par contre, on est toutes les deux passées par des moments pas fun. Et ça a été chouette justement qu'il n'y ait pas de difficultés entre nous pour qu'on puisse chacune à notre tour se prendre par la main et dire « Allez, ça va aller » et essayer de surmonter les choses ensemble. Et je sais qu'il y a des fois où je n'étais pas bien et Malorie m'a permis d'ouvrir les yeux sur certains points parce que quand on n'est pas bien, on n'est pas lucide. Du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Et juste pouvoir pleurer et insulter l'univers entier parce que ça ne va pas bien dans les bras de quelqu'un qui comprend et qui nous tapate gentiment le dos, ça fait plaisir aussi. Et justement, quels conseils vous pourriez donner parce que vous, vous n'avez pas eu d'épreuve entre vous mais vous avez dû vous soutenir sur des épreuves, des difficultés personnelles. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens qui peuvent être dans cette situation, qui voient un ami qui ne va pas bien et qui ne savent pas quoi faire pour l'aider ? Moi, je pense que déjà, il faut apprendre à connaître la personne et ce dont elle a besoin. Typiquement, je sais que maintenant, je connais tout le langage corporel et non corporel de MyWayne. On a eu l'exemple ce matin, elle était en train de bouillir de l'intérieur et moi, je savais très bien que juste, il ne fallait pas que je parle et que je la laisse dans son coin, elle la laisse calmer toute seule. Et voilà, je pense que c'est ça qui est cool, on sait toujours comment réagir quand l'autre ne va pas bien, on sait si elle n'est plus dans un mood où elle a besoin de parler ou elle a besoin de sortir ou juste si on a besoin de se caler sous un plaid devant une série et bouffer toute l'après-midi. Ça, on l'a beaucoup fait. Mais voilà, je pense qu'il faut être ultra attentif à ce que l'autre dit et à ce que l'autre montre. Et voilà. Et mon autre conseil, ce serait quand on ne connaît pas aussi bien la personne ou même quand on la connaît très bien, ça va être de la laisser parler. Poser des questions mais laisser beaucoup parler et laisser les espaces. Quand la personne fait des blancs, des fois, il ne faut juste pas les remplir parce que des fois, il y a juste des choses qui sont difficiles à dire et du coup, juste de laisser le temps de parler, ça permet de les sortir. Mais aussi accepter que des fois, même si c'est la meilleure amie, sa meilleure amie, quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, des fois, la personne ne veut pas parler et la forcer, ça ne sert à rien. Comme moi ce matin en fait. C'est tranquille. Voilà, c'est l'exemple. Ça c'est calé. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que quand on voit quelqu'un qu'on aime qui n'est pas bien, on a envie de l'aider à tout prix mais des fois, c'est juste de l'espace qui est. Du coup, voilà. Super. C'est des super conseils. Et donc du coup, vous n'avez jamais eu d'embrouille, enfin de problème entre vous. Tout à l'heure quand même quand je suis arrivée, Malorie a dit que Maïman te détestait parce que tu passais plus de temps chez ton copain qu'avec elle. Elle ne me déteste pas moi, elle me déteste lui. Je leur regarde tous mes choix. Bien joué. Et du coup, dans cette relation-là parce que vous vous connaissez en couple, quand vous vous êtes rencontrée, vous étiez célibataire toutes les deux, je ne sais pas. Moi j'étais célibataire, elle était dans une situation compliquée. J'étais en relation, c'était une relation longue distance et ça, je m'interrogeais beaucoup, enfin je sentais que ça n'allait pas tenir. Mais je ne sais pas, en fait, il y avait une partie de mon cerveau qui refusait catégoriquement de l'accepter. Du coup, c'était, ouais, c'était n'importe quoi. Et justement, comment l'autre peut aider, enfin comment tu t'as pu l'aider peut-être à prendre une décision ? Bah disons que je... C'est peut-être pas toi qui a fait basculer les choses, après exactement. Bah après, je sais qu'on en avait déjà pas mal parlé avant et je voyais que ça la faisait souffrir d'être loin comme ça et du coup, je donnais mon avis sans jamais l'inciter à faire quoi que ce soit mais enfin voilà, je lui donnais mon avis et au moment où le moment fatidique de la rupture est arrivé, j'étais à côté d'elle en train, limite, de lui tenir la main quand elle était au téléphone. J'étais complètement en larmes au téléphone et il y a Valérie qui était en train de carrécer la main en disant « Allez, ça va ! » Mais c'est vrai, c'est ce que je disais quand je disais qu'elle m'aidait à être lucide des fois, c'est que typiquement, dans cette relation, je n'arrivais pas à être lucide. Et une fois que ça s'est terminé, je me suis dit évidemment que c'était la bonne chose à faire mais ce n'était pas une décision facile à prendre. Et petit à petit, juste en ayant un avis extérieur qui disait « Oui, mais si tu te poses ces questions, c'est peut-être qu'il vaut mieux arrêter si tu ressens ça, etc. » C'est des choses que je n'arrivais pas à m'avouer à moi-même mais du coup, avoir une voix bienveillante extérieure qui me le disait, j'ai fini par l'intégrer quand même. Oui, puis peut-être quelqu'un aussi qui ne connaît pas la personne, une voix qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas un ami, qui peut le connaître aussi, ça peut aider. C'est ça. C'est vrai que je ne le connaissais pas du tout du coup, j'avais peut-être moindre mort à lui dire « Prends soin de toi avant de penser aux autres. » Oui. Tu le dis souvent, en fait. C'est vrai. Parce que tu penses trop aux autres, peut-être. Peut-être. Je me fous dans des situations stupides. Je pense surtout qu'elle ne prend pas le temps de penser à elle-même de manière générale. Ce n'est pas forcément que les autres, mais c'est les cours, les gens, tout ça. J'aime bien me laisser submerger et paniquer complètement. C'est pour ça qu'après, il y a Malorie pour dire « Maïwenn, tu fais n'importe quoi. » Ce qui est bien, c'est qu'on a chacune nos moments de pétage de câble et de panique complet. Je pense que d'un point de vue-là, on se comprend assez bien. Du coup, on sait à peu près se gérer. On ne réagit pas de la même manière, on ne panique pas pour les mêmes choses, mais on sait ce que c'est de paniquer pour des trucs absolument absurdes. Du coup, il n'y a pas de jugement de ce côté-là. On fait juste une petite bulle de calme et on dit « Allez, respire, ça va passer. » Du coup, toujours sur les relations aux autres. Donc aujourd'hui, vous êtes toutes les deux en couple avec des garçons de votre école. Comment vous en avez discuté avant de vous mettre en couple ? Est-ce que vous avez demandé l'avis de l'autre ? Est-ce qu'il y a eu des situations un peu cocasses ? Je pense que les deux étaient cocasses. Que ce soit quand toi tu t'es mise avec Adrien ou que je me suis mise avec Thibaut. Mais en fait, on était à peu près dans la même situation. Parce que quand elle s'est mise avec Adrien, quand elle a commencé à flore... Je ne sais même pas comment formuler ça. Je ne sais pas. C'était au début de l'année dernière pendant ce fameux mois d'anté où il s'est passé tant de trucs. Il s'est parti de l'équipe d'intégration donc on le connaissait bien toutes les deux. Je ne sais pas. On s'est mis à se rapprocher tous les deux. À ce moment-là, j'étais peut-être encore un peu avec mon ex. Du coup, peut-être que j'avais une petite voix de la morale qui me disait que ce n'était pas bien ce que j'étais en train de faire. Mais en même temps, mon cerveau était dans le déni donc dans ma tête c'était purement amical et tout allait bien. Et effectivement, il n'y a pas eu de gestes déplacés donc j'estimais que j'étais encore... Enfin, je ne sais pas de mal à mon copain de ce moment-là. Et à une fameuse soirée les after qu'on ne cite plus, Adrien, qui avait pas mal bu, on ne va pas se mentir, je ne sais pas, m'a attrapée et m'a embrassée. Et comme je me suis parfaitement laissée faire, on ne va pas se mentir, il y a Malorie qui est arrivée parce que ça s'est passé dans une configuration un peu étrange donc elle ne s'en est pas rendue compte immédiatement. Mais au bout d'une ou deux minutes, elle a retourné la tête, elle a vu que j'étais en train d'embrasser quelqu'un qui n'était maldifestement pas mon copain. Donc juste, elle m'a attrapée, elle m'a tirée dans le couloir, c'était une résidence universitaire donc il y avait des longs couloirs, je suis partie en courant et elle m'a dit Maïwan, tu ne rentres pas dans cet appart tant que je ne sais pas si tu es consentante avec ce qui se passe. C'est bien d'avoir une amie qui vérifie le consentement. Mais c'était vraiment le bon réflexe à avoir parce que du coup, on a parlé pendant un moment dans le couloir et quand je suis revenue, je savais ce que je voulais, ce que j'allais faire et c'est aussi là que j'ai quitté mon copain, donc mon ex, maintenant le lendemain, sur le fameux canapé en pleurant avec ma loge. Parce que pour le coup, je savais que ça n'allait plus. Et quand on est rentré de cette soirée, c'était une des rares soirées où on est rentré en voiture parce qu'on avait quelqu'un qui nous ramenait. On s'est retrouvés sur le sol de ma cuisine à 5h du mat à juste essayer de trouver comment régler cette situation avec des rires de fatigue et c'était vachement drôle comme situation. Et du coup, moi, j'ai fait à peu près la même un an plus tard du coup. Oui, parce que toi, c'était à la rentrée de septembre là. C'est ça. Je suis arrivée en couple à Télécom avec quelqu'un qui n'est pas du tout de Nancy et j'ai commencé à me rapprocher de Thibaut que je connaissais déjà depuis un an mais c'était une relation un peu professionnelle comme on l'appelait parce que juste on se parlait quand on était un peu obligé mais on n'était pas pote ou quoi on ne se connaissait pas trop. Et on a commencé à se rapprocher à la rentrée de septembre et j'étais dans un déni absolu mais vraiment dans un déni total. Pourtant, alors pour moi qui ne vous connaît pas beaucoup et qui était à ces soirées-là en septembre, clairement, il n'y avait pas de déni, c'était visible l'attirance. Je confirme, la moitié de notre école est venue me voir pour savoir si c'était un ensemble. Il n'y a que moi qui étais dans le déni et tout le monde était au courant il n'y avait juste moi qui ne le savait pas mais au bout d'un moment j'ai fini par me rendre compte. Et du coup tu as eu besoin peut-être de l'avis de Maïwenn qui te dit bah oui mais vas-y fonce, t'inquiète. En fait, Maïwenn voyait très bien que j'étais dans le déni et voyait la situation mais juste me regardait faire parce qu'elle savait que j'allais m'en rendre compte toute seule mais juste elle me regardait avec un sourire en même temps oui bien sûr c'est rien. C'est ça quand elle m'expliquait à quel point oh c'est trop chouette d'avoir une relation amicale comme ça j'étais oui oui amicale. On les connait ces relations amicales. Je savais que ça servait à rien d'aborder la question de front et lui dire non mais c'est pas du tout amical Malorie. Du coup je savais qu'avec des sous-entendus très poussés elle comprendrait que ça la ferait plus rire que si j'abordais frontalement la chose avec un sérieux inouï parce que je pense que ça l'aurait plus braqué. Et c'est pour ça que je savais que de toute façon c'était une question le jour avant qu'elle s'en rende compte du coup j'étais bon si ça se passe mal je serais là pour la rattraper mais il n'y a pas de raison et ça me faisait plutôt rire en fait c'était minimum à voir. Et on sait que parfois les relations de couple prennent quand même beaucoup de place dans nos vies personnelles est-ce que ça a eu un impact sur votre relation à vous enfin sur peut-être le fait que vous voyez peut-être moins que vous avez moins le temps à accorder à l'autre ? L'année dernière ça allait parce que Maïwan n'était pas en coloc du coup vu qu'elle vivait toute seule je la kidnappais tous les week-ends enfin voilà même à des moments où j'étais en couple on avait décidé que le week-end c'était juste le moment où on laissait nos mecs de côté et on passait tous les week-ends ensemble souvent à regarder des séries et à manger de la merde toute la journée vos mecs devaient être jaloux parce que vous étiez déjà toute la semaine ensemble finalement donc après Maïwan dormait déjà tous les soirs avec Adrien et du coup c'est pour ça que j'ai estimé que j'avais le droit de la kidnapper le week-end c'est ça et la plupart du temps nos copains étaient à l'école donc de toute façon on les voyait la journée moi je voyais Adrien tous les soirs Malorie quand elle était en couple c'était un peu plus variable mais bon c'est pas comme si on les voyait jamais et du coup le week-end c'était notre moment à nous et au final ça faisait du bien c'était votre routine c'est ça après c'est vrai qu'on a perdu ça cette année mais c'est pas à cause du fait qu'on soit en couple toutes les deux c'est plus Maïwan est en coloc maintenant et du coup on n'a pas trop envie de enfin j'ai pas envie de la kidnapper et de laisser l'impression à nos deux autres amies qu'elles sont laissées pour part et donc on se voit moins en dehors de l'école mais à l'école on passe toujours autant de temps ensemble on bosse sur des projets ensemble et tout du coup c'est l'autre facteur je pense qui fait qu'on passe plus les week-ends ensemble c'est qu'on a vachement plus de travail cette année parce que l'année dernière on va pas se mentir on a pas fait grand chose et là cette année on peut juste plus le permettre du coup c'est du temps qu'on est obligé d'attribuer à autre chose c'est dommage mais je me dis que l'école ça durera un moment et qu'après on aura à nouveau du temps pour ça c'est vrai on passe le temps ensemble et du coup il n'y a pas de jalousie dans votre relation alors que ce soit avec d'autres amis ou avec vos copains de mais tu passes plus de temps avec lui ou avec elle et moi tu m'oublies non il n'y a jamais eu ça pour rire on aime souvent répéter à nos copains que de toute façon enfin que Maywen c'est l'amour de ma vie et que je suis l'amour de la vie de Maywen mais ces bonenfants ça nous fait rire c'est pour les faire rager un petit peu mais voilà je pense pas qu'il l'ait jamais mal pris l'un oui non je pense pas vous savez ce qu'ils pensent de vous de votre relation ça dépend des moments je pense que la plupart du temps ils sont juste en mode c'est cool elles se sont bien trouvées ça doit être chouette d'avoir quelqu'un comme ça et je pense qu'il y a aussi des moments où juste ils se disent qu'on est fatigantes ok peut-être parce qu'il y a juste des moments où où on pète des câbles toutes les deux et où personne peut rentrer dans le délire parce que c'est juste un moment à nous deux et alors là on est inarrêtables mais après il y a des moments où j'ai bah c'est mes grandes crises existentielles et bon quand c'est Adrien qui me récupère et que je lui dis que personne ne m'aime et que voilà je parle très loin toute seule bah en général c'est un des exemples qui me donne il fait oui mais tu t'entends super bien avec Malorie tu vas pas le nier et puis bon d'accord il y a peut-être une personne qui m'aime bien c'est ça donc ça fait je pense que bah je parlerai pas pour Thibaut parce que je le connais beaucoup moins mais je pense qu'Adrien au final est content que j'ai une amie comme ça parce que il est content pour moi parce que c'est chouette d'avoir des amis voilà je crois que ça le dérange c'est juste des fois il fait semblant de boudé je répète que de toute façon Malorie c'est la femme de ma vie mais il s'en remet c'est un grand garçon et est-ce que vous avez eu l'occasion je sais pas de parce que quand on se connait depuis très longtemps on a l'occasion de rencontrer les frères et soeurs les parents les autres cercles d'amis etc est-ce que vous vous avez eu ces occasions là où finalement c'est très restreint à la vie sur Nancy Maïwenn a rencontré mes parents début janvier elle est venue deux jours c'est tout récent voilà elle est venue chez mes parents début janvier et puis voilà ça s'est bien passé c'était chouette ils avaient déjà entendu parler d'elle oh oui en fait c'est ça c'est ce que je leur ai dit je leur ai dit bon va falloir que je vous ramène Maïwenn parce qu'à force que j'en parle vous avez pensé que c'est une amie imaginaire et je veux vous montrer que je vais bien qu'elle existe c'est mieux et du coup voilà c'était très cool et on espère aussi que ça se fasse dans l'autre sens mais Maïwenn habite vers Marseille du coup c'est un peu loin ah bon je savais pas du tout si si j'ai en moyenne 7 heures de trajet pour rentrer chez moi et du coup aussi fort que j'aime ma famille et aussi fort que j'aime Malorie bah c'est compliqué à organiser et c'est déjà compliqué de ramener mon copain chez mes parents parce que lui aussi il a des parents à voir et Malorie c'est la même chose en fait elle a des parents à voir de temps en temps pendant les vacances et je pense que si l'excuse c'était Maïwenn me kidnappe ses parents vont se mettre à me détester surtout que peut-être là ils t'ont bien apprécié donc ce serait voilà c'est ça je me gardais la bonne impression que j'ai faite ils ont pensé quoi de Maïwenn tu sais oui oui ils l'ont vraiment beaucoup aimé en plus petite attention mignonne elle a ramené du chocolat et tout est-ce que c'est un avis qui compte ou de toute façon peu importe ce que les autres t'en disent la relation elle est au-dessus de tout ça bah en vrai j'ai j'ai j'aime bien quand on approuve ce que je fais je pense que c'est normal mais après je me fie pas non plus trop sur tout ce que mes parents disent parce que voilà je sais que mes parents c'est des personnes qui croient pas spécialement en l'amitié parce qu'ils ont été trahis quand ils avaient mon âge à peu près et du coup ils ont toujours un peu la tendance de non mais de toute façon tu verras dans quelques années tes amis t'en entendras plus parler quoi donc voilà ça me fait plaisir qu'ils rencontrent des gens qui comptent pour moi mais après j'écoute pas trop ce qu'ils disent derrière est-ce que aussi t'as envie de leur prouver le contraire oh carrément et du coup dans tes autres cercles d'amis l'amitié perdure ou ça c'est un peu bah je pense l'exemple le plus flagrant c'est avec mes amis du lycée vers la fin du lycée mes parents c'est là qu'ils ont commencé vraiment à me dire non mais enfin voilà c'est tes amis du lycée d'ici six mois t'en entendras plus parler vous serez plus dans la même ville machin et puis bah non enfin j'ai gardé exactement le même cercle de potes au lycée on se voit vraiment à chaque occasion du coup j'ai un peu un petit vous voyez j'ai réussi c'est ça c'est ça ça fait du bien et du coup vous avez parlé de projet donc là c'est surtout des projets de travail que vous menez en ce moment ensemble est-ce que sur l'année qui vient de s'écouler vous avez eu d'autres projets vous avez fait des choses ensemble j'imagine que oui donc bah du coup bon tu le sais mais on a fait de l'associatif ensemble donc on a été dans le club d'intégration de notre école d'ailleurs ça signe aujourd'hui du coup petite tristesse c'est la et voilà du coup on a bah le gros la grosse partie c'est qu'on a organisé le mois de septembre des premières années là bah pour que ça se passe bien on a organisé toutes les soirées tout ça et bah je pense c'était vraiment une expérience ultra enrichissante enfin genre on a passé encore plus de temps ensemble je pense oui et on a vécu vraiment des trucs ultra intenses parce que si déjà l'année dernière on dormait pas beaucoup par nuit alors cette année le sommeil c'était compliqué mais surtout que c'était vous qui organisé quoi donc ça on était en charge des 1A l'année dernière il y a eu quelques soirées quand même où on bah juste on tenait plus debout et du coup on s'était dit on reste dormir toutes les deux on se pose sur un canapé et on bouge pas là on avait pas le choix parce que c'est nous qu'organisions du coup on s'endormait l'une sur l'autre debout après ouais on a été pendant les soirées on était un peu plus séparés parce que bah justement Malorie venait de rencontrer Thibaut donc bah forcément ils avaient envie de passer du temps ensemble mais mine de rien avec l'organisation et tout on a passé beaucoup de temps ensemble et quand on gère un truc aussi gros que ça bah forcément il y a des moments où il y a des trucs qui se plantent il y a des choses qui s'organisent pas bien il y a des gens qui nous énervent et bah là on a été l'une pour l'autre et même au sein de l'association j'imagine qu'il y a des personnes qui vous ont saoulées oui 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 j'en doute pas et vous avez d'autres projets à part les projets scolaires je sais pas de voyage on devait partir plus ou moins ensemble à Amsterdam il n'y a pas longtemps enfin en gros on a eu une semaine banalisée il y a deux semaines entre un jour et du coup l'idée de base c'était que moi je parte avec Thibaut à Amsterdam et que Maywen avec trois autres amis partent aussi à Amsterdam en même temps et qu'on se retrouve plus ou moins là-bas et bon il y en a deux qu'on fait planter le projet de leur côté et du coup ça s'est pas fait c'était vraiment dommage du coup je suis partie avec Thibaut mais voilà après pour le futur c'est un peu compliqué de prévoir des voyages parce qu'on a très peu de vacances généralement les vacances nos parents veulent nous voir donc voilà et l'été on n'a pas d'été parce qu'on a des stages mais je compte bien aller l'avoir en Irlande l'année prochaine quand même j'espère que ça va pouvoir se faire parce que du coup toi tu restes à Nancy l'année prochaine oui c'est ça ok sans elle la première année sur Nancy ça va faire bizarre t'appréhendes un peu ou pas du tout un peu ouais bah ouais Maywen c'est mon repère depuis que je suis arrivée à Nancy quand même du coup ça va faire bizarre c'est vrai qu'on a beaucoup élargi nos cercles d'amis depuis le premier jour mais quand j'arrive à la cafette que je vois plein de gens bah si je vois Malorie quelque part je vais pas réfléchir où je vais aller je vais la voir d'abord et après je vais me sociabiliser avec les autres mais c'est Malorie qui cherche du regard quoi oui voilà c'est ça ouais bah c'est un peu pareil en vrai quand j'arrive à l'école c'est soit Sibos ou Mayenne que je cherche en premier et puis voilà après s'il y a d'autres gens bah j'irai voir d'autres gens je serais obligée de leur parler vos autres socialiser c'est compliqué des fois et donc dans les questions que je vous avais envoyées je vous avais demandé s'il y avait une musique quand vous l'entendez qui vous fait penser à l'autre est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette question alors moi oui moi aussi je suis ultra sérieuse est-ce que vous avez la même je sais pas enfin moi c'est pas moi c'est pas une chanson c'est vrai c'est plus une musique on va dire tu veux dire quelques notes euh non enfin hop on n'appelle pas la même alors je sais pas qu'est-ce que tu appelles quelques notes mais moi c'est le générique de Desperate Housewife moi c'est celui de Total Spies ah oui d'accord les deux sont ultra l'étude du coup pourquoi expliquez-moi ces choix-là euh bah tu te rappelles quand t'as parlé des week-ends Netflix chez moi on a fait toutes les enfin tous les épisodes de Total Spies et on est à la moitié de Desperate Housewife sachant que déjà la moitié ça représente beaucoup d'épisodes vraiment beaucoup oui mais c'est des petits épisodes Total Spies oui mais pour Desperate Housewife je voulais dire ah oui parce que c'est enfin on a déjà passé 18h 18h sur 25 à regarder Desperate Housewife voilà c'est comme on peut t'es d'accord avec ce qu'elle a dit ah complètement moi je pensais pas que vous alliez me dire ça parce que en ce moment donc dans ma coloc je suis en train de regarder Friends pour la première fois et à chaque fois qu'Adrien passe donc Adrien le copain de MyWine est mon coloc à chaque fois qu'il passe il dit ah mais les filles elles arrêtent pas de regarder ça et tout je les connais par coeur donc je pensais que t'allais plus parler de Friends après c'est ce qu'elle regarde ici du coup c'est MyWine et ses deux coloc du coup moi ça arrive que je regarde un peu avec elle mais c'est assez rare du coup on a jamais trop regardé Friends ensemble alors que les Total Spies ça en était un stade où la coloc où on se trouve ça s'appelle le Whoop et c'est totalement à cause de ça ma sonnerie de téléphone c'est la sonnerie du com'poudrier et on fait des sondages auprès de tous nos amis dans l'école pour savoir quels Spies on était et alors vous êtes qui ? je suis Alex et elle est Sam parce qu'en plus elle boit pas du coup c'est quand même vachement ouais c'est marrant voilà c'est bien trouvé du coup est-ce que ça se relie à la question que je vous ai envoyé sur les personnages fictifs au réel enfin des amitiés fictifs au réel auxquels vous pouvez vous identifier ou qui vous ressemblent ? j'ai eu vachement de mal à trouver pour cette question mais j'ai fini par à peu près trouver dans Gilmore Girls je sais pas du tout si tu connais non je connais pas du tout cette série c'est grosso modo une relation enfin la vie d'une mère et de sa fille qui sont ultra fusionnelles parce que la mère a eu sa fille très jeune du coup elles sont plus copines que mère et fille et du coup c'est un peu ça genre si on enlève le côté le peu de côté mère et fille qu'elles ont je trouve qu'elles ont une relation qui nous ressemble assez bien mais après enfin voilà t'as jamais vu non plus du coup du coup voilà et toi t'avais pensé à quoi ? pareil j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à trouver et à la limite ce que j'ai trouvé c'est Ron et Harry dans Harry Potter voilà j'ai des sources classiques et en fait ce qui m'y a fait penser c'est vraiment c'est que comme dans leur histoire ils se rencontrent dans le train nous c'était pareil on s'est rencontrés avant même le début des cours et on s'est pas lâchés donc j'espère juste qu'on va s'éparer les hauts les bas dans les relations et tout je veux pas savoir qui est Harry parce que je n'aime personnellement pas du tout Harry on me tranchera pas mais ouais c'est un peu ce genre de relation où on passe notre vie ensemble et c'est chouette alors moi quand j'avais réfléchi à la question pour vous vous connaissant donc peu j'avais plutôt pensé je sais pas si vous avez déjà vu Grey's Anatomy j'avais pensé à Christina et Mérédith bah après j'ai déjà entendu parler de ça mais je sais pas ce que c'est parce que c'est deux médecins qui se rencontrent en internat à l'hôpital quoi je sais pas exactement les termes mais voilà et elles arrêtent pas de dire que c'est la femme de leur vie mais que c'est un coup de foudre amical et tout du coup c'est pour ça dans les termes que vous employez ça me fait beaucoup penser à cette relation je pense que si on avait déjà vu Grey's Anatomy on aurait peut-être dit ça aussi mais comme on l'a vu l'une ni l'autre on peut pas nous accueillir bah voilà ce sera peut-être la suite après des Spytox Wives c'est ça et est-ce que au niveau des anecdotes vous en avez une en particulier dont vous vouliez parler et qu'on qu'on a pas abordé moi je crois que celle qui me fera toujours le plus rire c'est la fois où on a discuté à 5h du matin devant ma machine à laver sur le sol de ma cuisine du coup j'en ai déjà parlé et voilà je pense que c'est celle que je garde le plus en tête c'est vrai que ça a été tellement mémorable parce que du coup c'est la soirée où je me suis plus ou moins mise avec Adrien il lui arrivait des trucs aussi c'est mais après tu avais presque oublié ouais bah en fait j'étais totalement en train de phaser pendant cette soirée là parce que dans ma tête tout ce qui se passait c'était comment est-ce qu'elle va aller après est-ce qu'elle va réussir à faire le bon choix et est-ce qu'elle va pas trop se sentir coupable en fait toutes mes pensées c'était vraiment juste destiné à Maywen à ce moment là et juste il y a des gens qui sont arrivés pour me dire des trucs ultra importants en plein milieu et j'ai pas du tout calé ce qu'ils me disaient c'est juste après d'un coup ça fait attends mais il m'a dit quoi là et voilà du coup on a fait un peu le débrief de tout ça sur le sol de ma cuisine sinon il y a une espèce de tradition qu'on avait c'est que pendant le mois d'un thé j'ai j'ai un ami qui m'avait dit que je lui plaisais tout ça et on était censé le retrouver le lendemain un barbecue avec Malorie et du coup on n'y est pas du tout allé c'est vrai et ça s'est répété parce que du coup la soirée où je me suis mise avec Adrien je sais plus ce qu'on était censé faire ensemble le lendemain matin il y avait un truc à l'école il me semble qui était organisé ah oui il y avait le petit déjeuner d'Alizé voilà et pareil à 11h il y a Malorie parce que je refusais de lui reparler du coup c'était logique qui a dû lui envoyer un petit message pour lui dire désolé on ne viendra pas ce matin et du coup c'était ce genre de matin que je la regarde et je lui fais envoie à ma place et c'est terrible de faire des choses comme ça mais je suis insupportable parce que ça c'est des micro anecdotes mais tu parlais du côté mère-fille dans Gilmore Girls je ne vais pas regarder c'est ma mère c'est vrai que maintenant qu'on en parle oui c'est vrai que je suis obligée de la forcer à envoyer des mails à prendre un rendez-vous chez le médecin pour le dossier pour l'Irlande pareil oui non c'est vrai que puis même au début on se baladait énormément en ville l'année dernière on allait faire beaucoup de shopping si je ne la tiens pas pour ne pas qu'elle traverse la rue devant des voitures elle meurt en fait c'est un peu dommage mais tu es encore une enfant je suis complètement une enfant mais ce qui est terrible c'est qu'avec mon copain j'ai plutôt tendance à être sa mère donc tu vois je me dis que ça va je suis rétroisable pour les autres mais pas pour moi elle est rétroisable pour moi c'est pour te dire à quel point on se connaisse c'est que quand je suis fatiguée je pleure pour un rien et un jour on était en pays donc c'est une matière non c'est une salle une salle de l'école d'accord et j'étais j'avais déjà pleuré toute la matinée de manière sporadique parce que je pétais des caves et juste là Malorie je venais je sentais d'une crise de l'arbre Malorie avait enfin réussi à me calmer on a un copain qui est arrivé et notre tradition c'est quand j'arrive je lui hurle coucou Bob et il me répond coucou Maywen et je l'ai vu arriver et je savais qu'il allait crier parce qu'on le sait toujours et je l'ai regardé je me suis mise à pleurer et lui il était tout désolé mais qu'est-ce que j'avais fait et moi j'essayais de le consoler mais bon j'étais au milieu de mes larmes ça ressemblait à rien et c'est Malorie qui a servi d'interprète en disant non mais t'inquiète pas elle est juste fatiguée c'est pas ta faute juste là elle pleure parce que ça va pas oui non c'est vrai que on a un peu la facilité de toujours savoir quand ça va pas et de s'interpréter l'une autre très facilement c'est vrai que même niveau communication généralement quand elle est fatiguée Maywen ne parle pas du tout clairement mais j'ai jamais besoin de la faire répéter et des fois juste elle me regarde elle me fait mais même moi j'ai eu du mal à me comprendre comment t'as fait mais c'est assez réciproque j'ai un souvenir on se préparait pour le gala donc on voulait se faire toute belle et tout et Malorie avait une robe avec un laçage dans le dos et du coup elle y arrivait pas forcément du coup elle voulait de l'aide et elle m'a sorti et elle m'a dit ouais t'inquiète pas de soucis et j'ai resserré son laçage et on en passait 5 minutes à se dire non c'est chouette c'est comme les mamans qui comprennent ce que disent leurs bébés alors que personne autour ne comprend les bébés qui babillent et bah nous c'est un peu ça en moins mignon mais c'est l'idée et est-ce que dans votre relation alors je pense qu'on a déjà eu un peu la réponse dans les réponses que vous m'avez données mais est-ce que vous avez des tabous des sujets dont vous parlez pas qui sont un peu difficiles à aborder vu la soirée d'hier soir je pense qu'on peut dire que non ouais non enfin ouais on se parle vraiment de tout c'est pas venu tout de suite non plus parce que bon on avait quand même certaines barrières je sais pas comment c'est arrivé mais vraiment d'un jour à l'autre on a commencé vraiment à parler de tout mais vraiment de tout dans tout l'essence du terme oui je pense pas qu'il y a de sujets à tabou il y a des sujets qui sont douloureux pour l'une comme pour l'autre et du coup on les aborde pas naturellement et on y va avec précaution mais c'est juste pour pas heurter les sentiments de l'autre c'est normal mais je pense pas qu'il y a un seul sujet que j'oserais pas aborder au final que ce soit les grandes questions existentielles ou des choses beaucoup plus triviales à base de et le cul c'est comment il y a pas de soucis c'était un peu ça aussi la question et bah vu la soirée d'hier soir non il y a pas de tabou je crois qu'on en sait beaucoup trop l'une sur l'autre très bien qu'est-ce qui d'après vous dans cette relation là fait que vous vous projetez tout à l'heure tu parlais que si t'imagines ta vie dans 10 ans tu sais pas de quoi elle est faite mais tu sais que il y aura Maywein qu'est-ce qui fait que c'est le cas de cette relation là et peut-être pas d'autres rencontres que vous avez eu sur Nancy je saurais même pas expliquer pourquoi enfin en fait je sais pas ça apparaît comme une évidence genre bah je sais que quand j'ai envie de faire certains trucs ou quand j'ai envie de raconter des trucs c'est Maywein et bah de par les amitiés que j'ai déjà et des expériences que j'ai déjà eues je sais que c'est ce type de personne que j'ai gardé que je garde toujours auprès de moi du coup voilà j'ai une autre réponse à faire elle veut absolument être là quand j'aurai des enfants parce qu'elle trouve que mes choix de prénom sont discutables et elle veut m'empêcher de faire ça c'est vrai vous avez déjà parlé des choix de prénom ah mais elle doit garder mes enfants entre les 3 et 8 ans parce que moi j'aime bien les nouveau-nés et mon copain me dit que les enfants commencent à être intéressants à partir de 7-8 ans donc j'ai décidé que dans l'intervalle je les lui confierais parce que moi j'ai pas envie d'avoir d'enfants de moi et j'aime pas les tout bébés du coup voilà bah ça fait un bon compromis ouais ouais c'est pas mal c'est des enfants qui seront vachement aimés en plus bah oui à tous les âges de leur vie ils auront des parents différents à chaque âge c'est bien après voilà on sera toujours dans le coin donc ça va ils seront pas trop perdus mais c'est bien aussi de parler de l'avenir aussi loin enfin ce sera peut-être demain que vous aurez des enfants j'espère pas j'espère pas pour vous non plus mais après si c'est un souhait voilà mais c'est bien de parler de tout ça vous en parlez souvent de mariage, bébé, témoin parrain, marraine bah en soit du coup je lui ai déjà dit que j'espérais être la marraine d'un de ses enfants sauf s'il s'appelle comme elle souhaite qu'il s'appelle est-ce qu'on a le droit de savoir ? Archibald et Agamemnon fille ou garçon ah oui d'accord c'est osé Archibald ça va mais l'autre t'a dit quoi ? Agamemnon c'est Adrien qui a eu l'idée vous pouvez critiquer non mais voilà quand on parle de l'avenir généralement c'est plus sur des délires ou des trucs dans le genre et après il y a toujours le genre de publication Facebook avec laquelle de tes amis tu seras sur le palier de ta maison de retraite en train de bichier sur les gens qui passent tu nous imagines tellement j'espère pour vous en tout cas et du coup qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous individuellement ou dans votre relation pour la suite que ça change pas je pense que ça continue comme ça pour notre relation clairement et puis bah voilà après pour nous individuellement je pense qu'on peut nous souhaiter de bien réussir nos études parce qu'on se prend suffisamment la tête avec oui c'est vrai et trouver un métier qui nous plaise et qui nous laisse le temps de continuer à nous voir ouais et après moi ce que je souhaiterais pour Maywen dans sa vie c'est qu'elle arrive à être plus relaxe et à profiter plus facilement parce que je pense que c'est vraiment le petit truc qui l'empêche d'être heureuse à fond et du coup je lui souhaite qu'un jour ça change et bah ce que je souhaiterais à Mallory c'est qu'elle accepte qu'elle est magnifique parce que je suis loin d'être la seule à lui répéter la longueur de journée mais à chaque fois elle fait un petit rire en enlevant les oeufs au ciel pour dire qu'elle est pas d'accord mais je garde espoir dans le fait qu'un jour elle y croira elle-même parce que je pense que ça lui fera pas de mal vous aurez une photo sur les réseaux sociaux à la sortie de l'épisode de Maïwan et Mallory donc vous pouvez aussi aller dire à Mallory qu'elle est magnifique merci les filles pour terminer j'aimerais faire quelque chose donc j'aimerais bien vous avoir l'une et l'autre mais toutes seules pour laisser un message à l'autre qu'elle entendra qu'à la diffusion de l'épisode donc je sais pas qui veut commencer qui veut aller s'enfermer dans une chambre et se boucher les oreilles je te passe mon casque comme ça t'entendras rien parce que l'isolation n'existe pas Maïwan si tu veux laisser un message à Mallory quelque chose que tu lui as jamais dit ou alors que que tu lui as déjà dit mais que tu veux qu'elle réentende encore c'est le moment je pense qu'il y a pas grand chose que je t'ai jamais dit parce qu'on se parle beaucoup comme on l'a comme on a pu le dire et je pense que tu sais à peu près tout ce que je pense de toi mais je veux te remercier pour tous ces moments où tu m'as supportée alors que j'étais en train de sauter partout pour tous les moments où au contraire j'étais au fond du gouffre pour tous les moments où tout le monde me regardait avec des yeux ronds et que t'étais la seule à savoir à peu près ce qui pouvait se passer et à peu près ce qui pouvait se faire et je veux que donc merci pour tout pour tout ce que t'as fait pour moi j'espère qu'on sera toujours là l'une pour l'autre parce que ça compte beaucoup pour moi et je veux que tu saches que tu mérites d'être heureuse que t'es quelqu'un de génial que t'es magnifique que tout ira bien et que si tout va pas bien je serai là pour faire en sorte que ça aille du mieux possible c'est trop mignon merci on va passer à Malorie alors du coup c'est au tour de Malorie si tu as un message que tu n'as jamais dit à Maïwenn ou alors que tout simplement t'as envie de lui répéter quelque chose qu'elle sait déjà mais que t'as envie de lui redire c'est le moment moi je pense que j'ai juste envie de la remercier pour tout ce qu'elle m'a apporté parce que quand on s'est rencontré j'ai trouvé en elle quelqu'un qui me ressemblait et en même temps qui était très éloignée de moi enfin on a énormément de différences mais je pense que sur le caractère et sur notre manière d'aborder la vie on est très semblable et rencontrer quelqu'un je vais y arriver je ne te regarde pas tout à l'heure rencontrer quelqu'un de semblable à mes principes et à mes manières de vivre je me suis rendu compte qu'elle était vachement cool et que j'aimais beaucoup la personne qu'elle était et ça m'a aidé à prendre confiance en moi et du coup je la remercie vraiment pour tout ce qu'elle a pu m'apporter parce que je sais que j'ai beaucoup pris en maturité et beaucoup pris en confiance en moi depuis que je suis à Télécom et je sais que c'est en grande partie grâce à elle parce qu'elle était là pour m'épauler pour m'encourager faire les trucs que je voulais et voilà super et bah super est-ce que vous voyez quelque chose que vous vouliez rajouter ou que vous vouliez dire ? bah moi je souhaite juste à tout le monde de trouver Sam Maywen dans sa vie c'est Malorie plus globalement son tic et son tac c'est notre autre jour oui c'est vrai moi je suis tac elle c'est tic c'est bien trouvé et merci de nous avoir d'invité ça m'a fait super plaisir oui c'est vrai bah comme je vous l'ai dit on me l'a fortement conseillé c'est vrai ça m'a grave touchée quand c'est Maywen qui m'a dit ça que les garçons de manière spontanée avaient dit qu'il fallait que tu viennes nous voir et ça m'a trop touchée que même les garçons ressentent à ce point enfin à quel point c'est fort notre amitié du coup voilà j'étais contente merci donc d'avoir accepté de participer à ce podcast vous retrouverez donc tous les réseaux sociaux donc dans la description de l'épisode et vous pouvez comme on l'a dit avant dire à Malorie qu'elle est magnifique dans sur les photos qui ont été publiées sur Instagram Facebook et Twitter merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship pour me soutenir et aider le podcast à se faire connaître n'hésite pas à t'abonner laisser 5 étoiles et un commentaire sur ton appli de podcast préférée tu peux aussi en parler tout autour de toi je te donne rendez-vous sur Instagram Facebook et Twitter pour suivre toute l'actualité du podcast et si toi aussi tu souhaites témoigner avec un ou plusieurs de tes amis écris-moi sur ces différents réseaux je serai ravie de t'accueillir à mon micro en attendant le prochain épisode je te souhaite de profiter au maximum du temps passé avec tes amis je te dis à très vite dans Friendship Merci d'avoir regardé cette vidéo